Donc, bonsoir à tous et à toutes et merci d'être avec nous ce soir pour cette deuxième rencontre Zoom organisée par Yad Vashem en français en cette nouvelle année 2022. Je suis Miri Gross, je dirige le département francophone des relations internationales de Yad Vashem et je suis ravie d'accueillir ce soir, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire de la joie, notre amie Annette Viviorka. Avec moi comme d'habitude Nathalie Blau. Ce mois de janvier marque la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, libéré par l'armée soviétique le 27 janvier 1945. Zinovi Tolkachev, artiste officiel de l'armée rouge, rejoint en automne 1944 les troupes soviétiques à Maïdanek, peu de temps après la libération du camp et en début de 1945, il accompagne les troupes armées qui libèrent Auschwitz. Les clôtures barbelées de Maïdanek ne suffisent pas à préparer Tolkachev pour sa prochaine mission. Durant cette période, il dessine les séries Maïdanek, Auschwitz et les fleurs d'Auschwitz. Horrifié par les scènes auxquelles il assiste, Tolkachev pris dans un tourbillon spirituel, peint la série Maïdanek sans relâche pendant 35 jours, prenant à peine le temps de manger et de dormir. La haine guidait mon pinceau, m'a tissée. La réalité dans sa brutalité enflammait mon imagination. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon cœur me l'ordonnait, ma conscience l'exigeait. La haine contre le fascisme régnait. Par ces mots, l'artiste Zinovitz Tolkachev, soldat de deuxième classe, résume l'essence créatrice d'un homme arrivé au port de l'enfer dans un uniforme de l'armée rouge. Un vent d'hiver glacial mugit au-dessus d'Auschwitz et de ses trois rangées de clôtures barbelés. Ce ne sont pas les barbelés qui tremblent et mugissent, mais la terre elle-même, torturée, qui semble gémir avec la voix des victimes. Quand il arrive à Auschwitz, quelques heures seulement après l'arrivée de l'armée rouge dans les camps, Tolkachev est à nouveau envahi par un besoin irrépressible de capturer les scènes et la voix. N'ayant pas de papier à dessin, il entre dans les anciens quartiers généraux du camp et s'empare de feuilles de papier à lettres portant des en-têtes imprimées en lettres noires et en caractère gras « Comandatur Concentratione Lager Auschwitz ». Lorsque les soldats des armées alliées pénètrent dans les camps, ils sont confrontés de plein fouet à une réalité qu'ils ignorent, celle de l'univers concentrationnaire nazi, fait de charniers, de mourants et de corps squelettiques en tenue rayée, trop faible pour se mouvoir. Les principaux centres de mise à mort ont été libérés, pardon, ont été liquidés pendant la guerre, Treblinka, Sobibor et Belzec. Le camp de Lublin-Maidanek est vidé de ses détenus fin juillet 1944 en prévision de l'avancée de l'armée rouge, tandis que le camp de Helmno est incendié le 17 et le 18 janvier 1945. Auschwitz est libérée par l'armée rouge dans l'après-midi du 27 janvier 1945. Elle y trouve environ 7000 ombres vivantes et de centaines de cadavres. Confrontés à l'horreur, les soldats des armées alliées ne disposent d'aucune équipe médicale ni d'instructions particulières pour secourir les deux tenues qui continuent à mourir sur les yeux, victimes des épidémies ou d'indigestion. Je ne pouvais m'arracher ni à cette parcelle de terre maudite que je laissais derrière moi, ni à ce terrible gouffre humain. Mon corps tout entier déchiré des sanglots muets, je laissais Auschwitz derrière moi. Auschwitz, loin d'avoir été délaissé, émerge dans toute son atrocité dans les scènes dessinées par ce soldat, artiste et juif de l'armée rouge. Annette Viviorka est historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des archives. Elle est spécialiste de l'histoire des juifs au XXe siècle de la Shoah et de sa mémoire. Elle a été membre la mission Matteoli sur la spoliation des juifs en France. Elle est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'histoire des juifs au XXe siècle, sur le génocide et sa mémoire, notamment déportation et génocide, l'ère du témoin et Auschwitz expliqué à ma fille. Traduit d'ailleurs dans une douzaine de langues. Dans l'hébreu, oui. Ses grands-parents juifs polonais furent arrêtés à Nice pendant la guerre et sont morts à Auschwitz. Elle est lauréate des prix Henri Hertz et prix mémoire de la Shoah et c'est déjà depuis de nombreuses années qu'Annette Viviorka accompagne le travail de Yad Vashem dans les domaines de la recherche et de l'éducation. Ce soir, de chez elle à Paris, elle est avec nous. Merci Annette, c'est à vous. Merci Myrie. Je ne vois pas les autres. Est-ce que c'est normal ? D'habitude, sur le côté droit de mon ordinateur, je vois les gens qui assistent au Zoom. Enfin, j'ai vu passer les noms de Chantal Razan et de Gilbert Finkiel, qui avaient organisé le voyage de toute ma famille, mes enfants, petits-enfants, en Israël en décembre dernier, pendant les vacances de Noël. Et je ne peux pas parler à cette date-là sans me rappeler, Myrie, qu'il y a deux ans, pour cette même commémoration, nous étions une grosse délégation française qui accompagnait le président de la République, Emmanuel Macron, à Yad Vashem. Donc, je suis très contente d'être avec vous, mais j'avoue que j'ai un peu la nostalgie d'une vraie visite. Alors Myrie, tu as évoqué les libérations des camps de l'Est. Treblinka, Maïdanek, plus tardivement, en janvier, et c'est cette date qui a été choisie à Auschwitz, mais tous ces camps, à l'exception de celui d'Auschwitz, ont été complètement vidés, et les reporters, je pense notamment au grand écrivain soviétique, Vassili Grossman, trouvent des installations vides et pratiquement pas de détenus. À Auschwitz, c'est un peu différent, mais quand on regarde les différents chiffres, plus d'un million, pratiquement que des juifs, assassinés, hommes, femmes, enfants, si on pense à ceux qui ont été mis sur les routes des 17 et 18 janvier 1945, par un froid polaire, quand les soviétiques arrivent par hasard à Auschwitz. Auschwitz n'est pas un but de guerre, mais ils rencontrent par hasard le camp, ils trouvent que 6-7 000 détenus qui soit se sont dissimulés et ne sont pas partis dans ces marches que dans l'après-cours on a appelées de la mort, soit qui étaient trop faibles pour partir. C'est donc une infime minorité de ceux qui ont été arrivés à Auschwitz qui rencontrent l'armée rouge. Ce qui n'empêche que parmi ceux qui sont encore là dans les camps de la nébuleuse d'Auschwitz, il y a certains qui sont des témoins capitaux, Primo Levi par exemple, et je citerai aussi Otto Frank. Si Otto Frank n'avait pas survécu, il n'y aurait peut-être pas eu la publication du journal de sa fille Anne. L'ouverture des camps d'Auschwitz par l'armée rouge, et pour employer un terme tout à fait anachronique, n'est pas médiatisée. Quand on dépouille la presse française par exemple, qui est une presse libre en janvier 1945, puisque Paris a été libérée en août, et que la plus grande partie, pratiquement tout le territoire français est libérée, ça fait à peine un entrefilet. Il n'y a pas de volonté non plus chez les soviétiques de médiatiser cet événement. la découverte, ça sera la découverte des camps de l'Ouest. Et c'est de cette découverte-là que je vais parler aujourd'hui. D'autant que dans ces camps de l'Ouest se retrouvent ceux des Juifs qui ont été évacués d'Auschwitz. L'évacuation commence de fait assez tôt dès août 1944. Par exemple, Ginette Kolinka qui est la grande vedette aujourd'hui des survivants de la déportation, a été transférée à Bergen-Belsen en octobre, comme d'ailleurs Anne et Margot Franck. Et les autres arrivent dans divers camps après les marches de la mort. Par exemple, Simone Jacob et sa sœur Milou et leur mère, c'est-à-dire celle qui deviendra Simone Veil, font cette marche terrible qui les emmène jusqu'à Gleivitz et après elles se baladent Matausen-Dora pour aboutir finalement à Bergen-Belsen comme pour reprendre des personnes que l'on connaît comme Marceline Lauridan par exemple. Donc, les déportés juifs de France qui ont survécu ont été dans leur immense majorité libérés dans les camps de l'ouest Ordruf, Burenwald, Bergen-Belsen, Matausen et le dernier d'entre eux le jour d'après la capitulation allemande, ce lieu un peu particulier qu'on a toujours du mal à nommer qui est le camp ghetto de Theresienstadt. Et c'est avec l'ouverture de ces camps de l'ouest que le monde aura le choc le choc de cette découverte. Donc, j'ai consacré un livre il y a maintenant quelques années 1945 à la découverte de ce camp et je l'ai ouvert par une citation d'un écrivain qui a beaucoup vécu après en Israël qui s'appelait Meilleur Lévin et c'est une citation que j'avais mise déjà en exergue en 91 dans Déportation et Génocide. Je cite Meilleur Lévin « Nous savions le monde en avait entendu parler mais jusqu'à présent aucun d'entre nous n'avait vu. C'est comme si nous avions pu enfin pénétrer à l'intérieur même des replis du cœur maléfique. J'ai oublié, écrit-il, la plupart des grandes histoires qui avaient provoqué en moi une intense excitation quand j'étais correspondant de guerre mais pendant les deux années qui ont suivi la guerre un de ses épisodes n'a cessé de grandir et j'ai fini par penser qu'il renfermait tout ce que j'avais appris de la guerre. Meilleur Lévin est un journaliste un écrivain américain il arrive en France dans la foulée admettons du débarquement il est à Paris au moment de Rochoshana 1944 qui tombe cette année le 18 septembre il est correspondant de presse pour deux agences de presse et il est obsédé ce qui n'est pas dont une agence juive et il est obsédé ce qui n'est pas le cas de tous les correspondants de presse il est obsédé par le sort des juifs ce qu'il recherche ce sont les juifs et la plupart de ces dépêches concernent les juifs alors ces dépêches j'ai pu les consulter parce que les archives de Meilleur Lévin ont été déposées à ce qu'on appelle BU Boston University à Boston là où sont d'ailleurs les archives aussi d'Elie Wiesel c'est là qu'enseignait l'Elie Wiesel et c'est là que les archives d'Elie Wiesel en décembre donc il est correspondant de guerre et il suit les armées dans leur entrée en Allemagne et en décembre 1944 on lui impose de partager sa Jeep la Jeep étant une des grandes nouveautés de la seconde guerre mondiale avec un français qui est photographe qui travaille pour l'AFP et qui s'appelle Éric Schwab la judéité et la question juive en général n'est pas quelque chose qui torture particulièrement Éric Schwab mais sa mère qui vivait en Allemagne a été déportée en 1943 et lui tout en suivant tout en faisant les photos cherche sa mère donc on a partageant cette Jeep un homme deux hommes un qui écrit l'autre qui photographie et j'avais trouvé intéressant de suivre les deux périples qui permettaient de mettre en parallèle l'écrit ce qu'on raconte par écrit et la photo il faut dire que les années qui précèdent un peu la guerre je pense par exemple à la guerre d'Espagne et celles qui la suivent sont la grande période du photojournalisme on n'est pas encore à l'ère d'un cinéma facile pour pouvoir tourner des films il faut un matériel imposant les bobines ne permettent les pellicules ne permettent de tourner que deux ou trois minutes il y a rarement une sonorisation et l'image à l'époque c'est vraiment la photo et les photos que prend Eric Schwab sont des photos que vous connaissez tous qui n'ont été créditées comme on dit que très tard grâce au travail qu'a fait Michael Levin le fils de Meyer Levin lui-même photographe et qui s'est attaché à repérer dans les archives de l'AFP les photos qui étaient dues à Eric Schwab donc on a ces deux hommes dans leur jeep qui avancent vers l'Allemagne et ils passent une ville qui s'appelle Gotha et là ils commencent à croiser des foules avec des gens décharnés en costume rayés et toute une population qui fuit car les Allemands craignent avant tout les soviétiques et il y a une sorte d'exode un peu comme l'exode qu'on a connu en France en juin 40 qui fait que les Allemands vont vers l'ouest espérant la rencontre des Américains plutôt que celle des soviétiques alors je fais une petite remarque que je ne devrais pas faire en tant qu'historienne mais je dirais quand même qu'ils n'avaient pas tort parce que l'arrivée des soviétiques a été terrible notamment pour les femmes donc ils arrivent et à un moment donné ils arrivent dans une ville qui s'appelle Ordrouf et là à Ordrouf ils gardent leur jeep et un homme s'avance vers eux leur parle très probablement yiddish car Miolevin était yiddishiste c'est sa langue maternelle et leur dit qu'il y a un camp et en fait ce sont deux hommes qui vont guider cette première jeep américaine dans ce lieu qui est Ordrouf et qui est donc le premier camp libéré avec cet homme qui s'appelle Henri Ehrenberg se trouve un déporté de France qui est de mes amis que certains d'entre vous connaissent probablement qui est Henri Borland Henri Borland c'était comme Henri Ehrenberg tous deux s'étaient évadés au moment de l'évacuation du camp d'Ordrouf et Henri avait trouvé à se cacher chez un boucher où travaillait un prisonnier de guerre français et c'est eux qui vont amener Eric Schwab et Émeillard Lévin à Ordrouf le lendemain c'est l'armée américaine qui elle va découvrir le camp qu'est-ce qu'il voit il voit à l'entrée du camp un cercle de cadavres et à l'intérieur du camp d'Ordrouf un endroit où des cadavres ont été empilés avec des poutres de bois pour être brûlés enfin ils découvrent toute l'horreur que je ne vais pas décrire et qu'aujourd'hui nous nous connaissons et c'est à ce moment-là que les américains décident que cette horreur il faut la montrer au monde et qu'ils décident de ne pas enterrer les corps donc ces corps en cercle que vous trouvez en regardant photos d'Ordrouf sur internet vous restez là pendant 12 jours il faut rester là pendant une semaine pardon jusqu'au 12 avril en train de pourrir alors je me suis fait une remarque quand j'ai fait ce travail quand j'ai fait ce travail je suis allé aux archives Ordrouf non j'ai d'abord expliqué ce qu'était Ordrouf Ordrouf c'était un commando de Bourneval installé en octobre-novembre 1944 donc j'espère que vous avez la carte de la guerre en tête octobre-novembre 1944 la France est pratiquement entièrement libérée l'Europe est pratiquement entièrement libérée l'Allemagne est prise en tenaille entre les armées alliées britanniques américaines un peu françaises aussi qui avancent à partir de l'ouest et l'armée rouge qui avancent vers l'est or nous nous savons que les Allemands ont perdu la guerre mais jusqu'au bout une poignée de nazis notamment Albert Speer qui est chargé de l'armement est persuadé qu'il est possible de retourner la situation militaire grâce à des armes secrètes qui sont les V1 V2 et même un projet de V3 seulement l'Allemagne est constamment bombardée donc il faut installer les industries de guerre dans des souterrains l'autre problème que rencontrent les Allemands à ce stade de la guerre c'est un problème de main d'oeuvre jusqu'en jusque disons fin 43 début 44 ils avaient encore la possibilité d'aller rafler de la main d'oeuvre esclave en Ukraine enfin dans les divers pays de l'Est et de recevoir des requis du service du travail obligatoire à partir des pays de l'Ouest notamment de la France où les trains entiers amenaient des jeunes hommes qui étaient obligés on a eu plus de 700 000 de travailler pour les Allemands pas forcément dans l'industrie de guerre d'ailleurs donc à partir de ce moment-là ils ne peuvent compter que sur la main d'oeuvre qui se trouve dans le Reich or les hommes sont à la guerre et la main d'oeuvre captive qui est à leur disposition c'est la main d'oeuvre des déportés et quand on regarde attentivement ce qui se passe avec la dernière grande déportation très tard des juifs hongrois 400 disons 430 000 les chiffres ne sont pas forcément d'une exactitude qu'est-ce qui se passe quand les hongrois arrivent sur la rampe une partie d'entre eux sont envoyés directement à la chambre à gaz mais une partie non négligeable sont sélectionnés parce qu'ils sont disons aptes désignés comme aptes au travail et quand vous regardez les témoignages vous voyez qu'il y a une sorte de marée de juifs hongrois qui arrive dans tous les camps de la nébuleuse concentrationnaire donc c'est cette main d'oeuvre qui va être envoyée notamment à Ordrouf à peu près 25 000 25 000 déportés vont être enregistrés dans ce commando d'Ordrouf pour creuser des souterrains pour installer des installations militaires il est même question de l'installation d'un nouveau quartier général pour Adolf Hitler et parmi ces personnes beaucoup de juifs hongrois quelques déportés politiques français qui se trouvaient à Bourg-en-Wald et qui de Bourg-en-Wald ont été transférés à à Ordrouf j'en ai rencontré un qui lors d'une conférence avait reconnu son nom Lanoiselet j'avais cité son témoignage donc il était il avait 90 ans il était encore en vie donc il y a parfois des déportés de la résistance et puis des déportés juifs comme Henri Borland qui lui a été transféré en octobre d'Auschwitz donc les conditions de vie et de travail à Ordrouf sont absolument terrifiants et effectivement les gens meurent en très grand nombre et c'est ce camp qui est vide aussi puisqu'il vient d'être évacué que découvrent les alliés et ils découvrent donc ce cercle qu'ils 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 préservent quand les américains les militaires américains voient cela ils décident de montrer au monde entier ils décident de montrer au monde entier ce que bon je sais pas ce qui se passe bon déjà je vois des gens donc ça me ça m'est plus facile c'est pas possible de parler en se regardant soi-même voilà bon donc ils décident qu'il faut un mettre les allemands eux-mêmes devant ces responsabilités et le 7 avril deux jours après leur entrée dans Ordrouf le maire d'Ordrouf et obligé de venir visiter le camp il dit qu'il n'a rien vu qu'il ne savait pas qu'il y avait ce camp et les notabilités elles osent aussi le maire d'Ordrouf quand il rentre chez lui se pend avec sa femme et il y a eu effectivement en Allemagne nazie toute une épidémie une traînée de suicides qui précède celui d'Hitler Goebbels et leurs enfants qui n'est donc pas des suicides d'imitation de celui d'Hitler mais toute une vague de suicides le 12 avril ce sont les généraux Eisenhower et Patton qui viennent visiter ce camp devant les caméras c'est filmé et tous les films que vous voyez sur l'ouverture des camps nazis montrent la séquence de la visite de Patton et Eisenhower dans ce camp qui est celui d'Ordrouf donc on a une sorte de modèle qui se crée à Ordrouf le camp est découvert par hasard on oblige la population allemande à regarder ce qu'il y a dans ce camp et on prend films et photos pour j'en vois un terme anachronique mais pour médiatiser cette ouverture et Eisenhower aurait dit nous savons maintenant pourquoi nous combattons et c'est cette découverte de cette horreur concentrationnaire qui est qui 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 donne les raisons qui ont été celles du du combat des des américains alors le scénario se reproduit un peu identique à Burenwald Burenwald c'est très intéressant parce que c'est un des vieux camps de concentration c'est un des camps où les rouges c'est-à-dire les politiques en langage de concentrationnaire on désigne les gens suivant la couleur de leur triangle les triangles rouges ce sont les politiques les verts les droits communs les noirs et c'est pour ça que parfois quand on dit les noirs dans les camps il y avait une confusion quand on dit il y a eu un capot noir c'était pas forcément un capot un capot de de couleur noire voilà donc désigne par les camps Burenwald c'est un camp où les rouges c'est-à-dire les communistes allemands qui y ont été internés très tôt puisque c'est un des tout premiers camps nazis ont pris le pouvoir et c'est aussi un des camps où vont se déverser les juifs qui ont été transférés à pied en voiture à pied en wagon souvent wagon découvert après les évacuations d'Auschwitz je donne deux exemples Elie Wiesel qui se retrouve à Burenwald après avoir été déporté de Hongrie à Auschwitz et puis pour les français un peu âgés ou qui ont un peu de mémoire c'est le cas aussi d'Henri Krasuki qui a été le grand dirigeant de la de la de la CGT mais ceux-là les juifs déportés on les met pas dans le grand camp on les met dans un espèce de camp dépotoir qui est le petit camp et qui est un camp où les conditions sont terrifiantes quand les américains arrivent les allemands sont partis et et la hiérarchie des déportés a pris le camp en main et elle a même ouvert un bureau de presse si bien que les journalistes qui sont à Burenwald sont guidés par des détenus qui leur font faire le circuit de l'horreur et quand je vais évoquer ces photos vous les avez tous en tête les restes dans les fours crématoires les abajours en peau tatouée qu'aurait fait la chienne de Burenwald la femme du commandant de Burenwald qui s'appelle Scor et puis les photos qu'on a vues de gens décharnés dont une d'ailleurs où Elie Wiesel s'est reconnue sur un chalit qui sont en fait des photos qui sont prises dans le petit camp de Burenwald et pas dans le grand camp et beaucoup de ces photos sont des photos qui ont été prises par Eric Schwab ce sont les photos parmi les plus connues de de Burenwald alors dans l'ordre de la découverte des camps Bergen-Belsen une place à part Eric Schwab et Meyer-Levy ne se rende pas à Bergen-Belsen Bergen-Belsen est libéré par les britanniques le 15 avril 1945 c'est le seul camp où il n'y a pas d'évacuation et qui fait l'objet d'une sorte de négociation entre le commandant du camp et les libérateurs britanniques et cette négociation elle est liée à l'épidémie de Typhus qui a pris tout le camp et qui effraye il faut bien voir que la mémoire de 45 c'est la mémoire de 14-18 c'est 25 ans qui sépare les deux guerres et dans toutes les mémoires reste la grippe espagnole dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps puisque ça a été la la grand 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 meurtrière pandémie de la première moitié du 19e siècle et une épidémie de Typhus qui a décimé des populations qui étaient déjà affaiblies par toutes ces années de la grande guerre donc la peur de voir se répandre une épidémie de Typhus est telle que d'abord le camp est bouclé et que les libérateurs britanniques ont négocié leur entrée dans le camp qu'ils ont immédiatement bouclé en utilisant les gardiens hongrois je rappelle quand même que la Hongrie a été alliée au Reich donc les gardiens hongrois qui gardaient les détenus avant continuent de garder les détenus après et on meurt beaucoup à Bergen-Belsen et c'est les images qui ont été prises à Bergen-Belsen notamment celles des bulldozers charriant les cadavres dans des immenses fosses qui ont été considérées comme les images de la destruction des juifs ce qu'elles ne sont pas parce que la destruction des juifs ce sont les groupes mobiles de Turi à l'Est ce sont les gazages Reynos Mibor Treblinka Maïdanek Birkenau et sur ces sur ces assassinats il y a un peu d'images mais très peu mais c'est celles-là qui vont être considérées comme étant emblématiques et puis la marche va continuer libération de Darao libération de Mauthausen par les américains et enfin par les soviétiques très tard celle de la forteresse de la ville de Térésine cette découverte elle est fortement présente dans la presse dans les images qui vont être montrées dès que ça sera dès que la chose sera dès que la chose sera possible d'abord les photographies ensuite les films en 1900 dans alors il faut se rappeler que il n'y n'y avait pas de télévision alors je parle même pas d'internet et des réseaux sociaux mais il n'y n'y avait pas de télévision les images étaient montrées dans les cinémas deux types de deux types de de façons de montrer les images soit des cinémas spécialisés dans les actualités filmées il y en avait un notamment à Paris à la gare salazar où c'était des cinémas permanents chose qui n'existe plus aujourd'hui et qui était consacrée uniquement aux actualités soit avant le grand film hier il y avait une projection d'un film qui est en train de ressortir qui est l'élu The Chosen l'élu d'après un roman de Rahim Potok et la prise de conscience des deux jeunes gens les deux héros du film elle se fait lors d'une séance de cinéma où ils vont voir une sorte de romance à l'eau de rose et où on montre ces images et n'importe quelles images donc cette prise de conscience va constituer vraiment un choc je pense notamment à la photographe Suzanne Zontag des gens qui pour la première fois vont voir ces images de ce qu'a été la criminalité nazie mais dans cette première période rien ne permet de différencier les juifs des autres la criminalité nazie est générale et les juifs ne sont pas pointés comme ayant été des victimes particulières il y a cela deux raisons la première raison est celle que je vous ai déjà expliqué que en réalité la plupart des survivants notamment ceux d'Auschwitz ont été libérés dans les camps qui se trouvaient à l'ouest dans les camps de l'ouest et la seconde raison c'est que il va falloir beaucoup de temps pour réussir à penser qu'il y avait une particularité du sort des juifs dans la dans la criminalité nazie par exemple dans les montages d'actualité le nom le mot de juif n'est généralement pas prononcé même si de temps en temps on voit une photo avec quelqu'un qui a le bras qui a le bras tatoué donc il va falloir attendre des années le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem qui est un moment important et puis après les années 70 la fin des années 70 avec le film Holocaust pour qu'on prenne conscience de ce qu'avait été la de ce qu'avait été le sort des juifs qui ne se déroule pas dans des camps à proprement parler mais dans ce que Raoul Hilberg a appelé des centres de des centres de 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 mise à mort alors malgré tout il y a certains reporteurs comme Mir Levin qui consacrent tout leur reportage à la question du sort des juifs il y a des groupes un groupe notamment très particulier qu'on appelle les enfants de Bournevald qui sont donc libérés à Bournevald mais qui ne sont pas du tout des enfants de Bournevald qui sont en fait des enfants qui ont été dans différents camps et ghettos qui ont été évacués que leurs parents ont réussi à cacher à Bournevald ils sont à peu près 400 et les organisations juives notamment l'oeuvre de secours à l'enfance va s'occuper de leur trouver un pays pour habiter et ça sera la Suisse ou la France alors si on prend la totalité des camps libérés je voudrais faire encore une petite remarque la médiatisation elle a été une médiatisation à l'ouest qui a été le fait des américains des britanniques et secondairement des français à l'est il n'y a pas ce travail de de médiatisation et par exemple quand j'ai travaillé sur ces questions-là j'aurais bien aimé trouver des films sur Ravensbrück pourquoi Ravensbrück ? tout simplement parce que c'était un camp de femmes Ravensbrück a été libérée par les soviétiques et j'ai interrogé tous les collègues qui qui étaient soit soit les collègues soit ceux qui s'occupaient de documentaires il n'y a pas d'image de la libération il n'y a pas d'image à notre connaissance actuelle on n'est jamais à l'abri de découvertes d'image de 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 Ravensbrück alors je vais revenir à Auschwitz et à la décision qui a été prise d'abord par le conseil de l'Europe puis par l'ONU de faire du 27 janvier la journée internationale de commémoration des victimes d'abord de l'Holocauste et puis ensuite de l'Holocauste et des et des et des génocides la date c'était l'opinion de Simone Veil mais quand une décision est prise on s'incline la date n'est peut-être pas bien choisie le fait que les libérateurs soient les soviétiques c'est peut-être non plus pas forcément bien choisi il n'y a plus de grandes commémorations à Auschwitz depuis quelques années parce qu'il ne peut pas y avoir de commémoration sans les libérateurs soviétiques en 2005 c'était Poutine et dans la situation géopolitique actuelle les polonais n'ont pas envie d'honorer des soviétiques et comme ça n'a pas l'air de s'arranger beaucoup du côté de l'Ukraine c'est pas cette année qu'il y aura des soviétiques à la commémoration d'Auschwitz dans deux jours donc les commémorations sont tout à fait limitées c'est pas non plus forcément un bon choix de la date parce que comme disait encore Simone Weil nous le 27 janvier on était encore internés dans un camp et la mère de Simone Weil est décédée très probablement en mars comme d'ailleurs Anne et Margot Franck donc on célèbre une libération alors que des gens continuent à être en camp et continuent à mourir d'ailleurs la célébration avant ne se faisait pas en janvier y compris les commémorations à Auschwitz mais elle se faisait le dernier dimanche du mois d'avril qui était finalement une date moyenne entre Orgrouf le 5 avril et Thérésine le 9 mai donc le lendemain de la capitulation donc c'était le dernier dimanche d'avril et c'est la date qui a été choisie en France notamment pour cette journée qu'on appelle la journée de la déportation mais Auschwitz est devenu et dans mon sens à juste titre le symbole je crois même que j'avais fait une conférence sur ce thème là ma première conférence par Zoom à Yad Vashem sur ce thème de la déportation ce qui est curieux c'est à quel point Orgrouf premier camp camp sur médiatisé tous les films sur Orgrouf a totalement disparu des mémoires et l'explication en est très simple le camp avait été installé sur un terrain militaire le terrain est redevenu militaire à l'époque où c'était la RDA et puis maintenant qu'il n'y a plus qu'une Allemagne le terrain est encore un terrain militaire quand j'ai refait le trajet en 2000 je ne sais plus quand en 2014 je pense j'ai refait le trajet qui avait été celui de Meyer Levin et de Eric Schwab on a obtenu j'étais avec un un de mes anciens étudiants et mon ami Aline Stagemann mon ancien étudiant c'est pour qu'il me fasse la traduction de l'allemand surtout on a obtenu d'aller visiter le camp et on l'a fait en voiture militaire parce qu'il faut une autorisation militaire parce que c'est un terrain militaire donc le fait que ce terrain était rendu à sa vocation militaire a empêché qu'il devienne vraiment un lieu de commémoration alors que c'est le lieu le premier présent dans les médias donc on voit très bien comment la mémoire après s'inscrit dans des problématiques qui ne sont pas qui bougent et qui ne sont pas les mêmes du moment de la libération quand je suis allé à Ordruf et aux archives de Brunwald quelque chose m'a frappé c'était un petit nombre de cadavres qui étaient en cercle et c'était des cadavres qui portaient des uniformes j'en ai donc déduit qu'on pouvait trouver leur numéro si on pouvait trouver leur numéro on pouvait trouver leur nom personne ne s'en est préoccupé et les noms n'ont pas été recherchés j'ai regardé dernièrement l'excellent film qui s'appelle Falkenau d'Emile Weiss qui reprend des images tournées à Falkenau, petit camp où on voit exactement la même chose qu'à Ordruf c'est à dire la population obligée de défiler la population obligée d'inhumer les corps et la même chose alors que quand le nombre n'est pas énorme il serait possible de garder les numéros donc de rechercher les noms donc de ne pas avoir des sépultures anonymes quand les sépultures ne sont pas, je répète, de grand nombre cette chose-là n'est pas faite parce que je pense que la mort de masse est telle qu'on n'a pas l'idée d'aller rechercher les individualités alors qu'aujourd'hui tout le travail qui est fait par Yad Vashem mais aussi dès qu'il y a une photo il y a l'idée, c'est le cas de ce qui a été fait sur l'album d'Ido Schwitz il y a l'idée de retrouver les noms pour pouvoir donner non seulement un nom mais aussi un visage aux morts du génocide voilà donc je vais arrêter là, je n'ai pas fait tout à fait une heure mais on va laisser du temps aux questions je suis très gênée par mon écran, je ne comprends pas ce qui se passe Annette, on vous entend très bien vous m'entendez là ? oui moi j'entends très bien, il n'y a pas de problème ok, donc voilà, on va essayer de passer aux questions merci Annette Nathalie oui voilà, alors je vois qu'il y a Alessandro Mata qui a levé la main Alessandro, je vous permets de réactiver votre micro allez-y oui, merci des questions la première c'est si Meyer Levin c'est le même Meyer Levin de la question de la transposition théâtrale du journal Dan Frank avec Otto Frank après la guerre ou non et à propos de l'absence d'une médiatisation des images du camp par l'armée soviétique par l'est nous avons analysé dans notre association mémoriale Sardot de la Shoah les images de l'est prises aussi même dans le lieu de la Shoah par balle par exemple à Kiev, à Babillard, etc. ils sont des images très différentes respecte les images américaines et le mot juif il n'est jamais nommé et aussi même dans cette image par exemple le film présenté par preuve à Nuremberg par les soviétiques les titres c'est très très long crime commis par les envahisseurs germano-fascistes dans le territoire de l'Union soviétique dans certains villages de l'Union soviétique on connaît les noms les noms et les prénoms de toutes les victimes et ils vont dire dans cette fosse il y a les camarades de Vassily Popov avec sa femme avec son enfant, etc. ce sont des images très très différentes qu'est-ce que c'est votre votre juge à propos de cette image ? alors il y a deux questions alors Meilleur Lévin bien sûr c'est le Meilleur Lévin de l'histoire d'Anne Franck et c'est ce qui rend son histoire particulièrement passionnante sa femme Thérèse Catorès a écrit un livre qui s'appelle Les Maisons hantées de Meilleur Lévin et elle prétend que le d'e-book d'Anne Franck a possédé Meilleur Lévin alors c'est curieux parce que vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il n'était pas allé à il n'a pas assisté à la libération de Bergen-Belson mais à un moment donné et ça aussi c'est très étonnant il achète la traduction il vit en France donc bon c'est un peu compliqué il est américain il était tombé amoureux de Teresca Torres laquelle Teresca avait été mariée au fils du grand avocat Torres un des grands ténors du barreau et de la dernière femme de Léon Blum et Georges Torres est mort à la guerre il y a quand même des gens qui meurent aussi à la guerre à la vraie guerre donc elle est veuve et elle épouse donc Meilleur Lévin et elle raconte la folie de Meilleur Lévin avec cette histoire de journal d'Anne Franck donc il achète le journal d'Anne Franck en France la traduction française puisqu'il vient en France et là il dit c'est le témoignage de déporté que j'ai cherché toute ma vie or tout le monde a lu le journal d'Anne Franck et tout le monde se rappelle qu'il n'y a pas un mot sur les camps puisque par définition le journal s'arrête au moment où Anne Franck est arrêtée donc c'est pas du tout le journal d'Anne Franck n'est en rien un témoignage sur les camps nazis et il fait donc une adaptation théâtrale et ça rejoint d'ailleurs votre deuxième question et des débats qui continuent d'ailleurs d'exister autour d'Anne Franck donc on trouve que sa pièce est trop juive et l'idée c'est d'universaliser Anne Franck et d'en faire l'histoire où on gomme tout ce qui serait et pourtant il n'y a pas beaucoup de choses juives dans le journal d'Anne Franck mais le peu qu'il y a on le gomme et puis ça se termine comme le film de Stevens j'ai toujours confiance dans l'humanité on ne sait pas à Bergen-Belsen quelle était la confiance dans l'humanité d'Anne Franck et il ne va jamais lâcher et pendant 30 ans il va se battre de procès en procès d'encart dans les journaux pour essayer de faire admettre sa pièce contre contre Otto Franck contre le père d'Anne Franck c'est une histoire très passionnante parce que lui est un personnage très intéressant Meyer Levin vraiment et dans sa comment dire dans la façon dont il se bat avec sa propre judéité il s'installe un temps en Israël il va déjà dans un kibbutz avant la création de l'Etat dans les années 30 et il tourne aussi ce film extraordinaire qui s'appelle Les Illégaux qui est un film mais incroyable puisque avec comme vedette Thérèse Quatorès il suit mais il suit vraiment le passage l'allia clandestine le passage le bateau avec un accouchement sur le bateau et les Illégaux c'est oui c'est l'allia clandestine des survivants ça commence dans les ruines du ghetto de Varsovie enfin c'est un film sidérant vraiment extraordinaire voilà pour Meyer Levin la deuxième question alors effectivement à l'heure actuelle beaucoup 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 de recherches ont été faites qui ont permis de retrouver beaucoup plus d'images de moi je n'aime pas la choix pare-balles c'est pas un terme que j'utilise mais disons des massacres des Einsatzgruppen si on peut dire qu'il y a un tel un tel dans une fosse c'est que très vite il y a une thèse en France là-dessus très vite il y a eu une commission d'enquête soviétique qui a localisé identifié les fosses et une des années où je suis venu à Yad Vashem avec Serge Larsfeld pour comprendre comment comment bon c'était dans le cas de la fondation pour avoir de la Shoah qui a subventionné qui a qui a subventionné la recherche sur les noms et donc on venait pour qu'on nous expliquait tout et à ce moment-là il y avait une armée de juifs venus de comme on dit de l'Union soviétique mais en fait c'était beaucoup d'Ukraine de Bélarusse enfin pas simplement de Russie qui étaient en train de dépouiller tous les noms des commissions d'enquête soviétiques donc ça a été fait pour les fosses par les soviétiques après la guerre et puis il y a eu aussi effectivement des films le film sur Auschwitz qui pendant des décennies a été montré à tous les visiteurs de Auschwitz c'est un film qui a été tourné après on a fait rejouer le rôle et alors quand on regarde vraiment les images on voit très bien qu'il y a des femmes très dodues qui sont assises et qui sont des paysannes polonaises qu'on a fait venir pour poser donc il y a effectivement ces images alors Babillard j'ai vu cette semaine un film un film documentaire d'un réalisateur très très connu mais dont le nom m'échappe qui s'appelle Babillard point contexte qui est passé à la cinéma à Beaubourg au centre Pompidou cette semaine donc je trouvais le nom du réalisateur qui est un film de deux heures qui n'est que de l'archive de l'archive soviétique et de l'archive allemande et qui se termine par deux procès deux procès qui ont été en partie filmés qui est le procès de Kharkov ça on le savait depuis un certain temps mais un procès dont personnellement je n'avais jamais entendu parler qui était un procès sur les crimes commis en Ukraine et puis un certain nombre de vues de Babillard alors le film est mu enfin bon la bande son pose des problèmes les puristes vous diront qu'il n'y aurait jamais dû faire ça de bande son comme ça mais c'est un film muet c'est un film où il n'y a pas de parole où il n'y a pas de voix off où il n'y a pas d'explication mais il est vrai qu'à Nuremberg il n'y a pas eu de témoins du génocide à l'exception d'Avroum Soucié Vert le grand poète yiddish qui était dans le ghetto de Villeneuve et qui après un passage en France s'est installé en Israël dans la fin des années 40 donc lui et puis un dénommé Ril Reimann donc il y a eu deux témoignages qui témoignent de Treblinka mais quand on regarde ce qu'a été le procès de Nuremberg effectivement si le génocide des Juifs est vraiment présent il n'est pas considéré comme étant quelque chose en soi et la Grande et l'Union soviétique à partir de 44 a commencé à dire, à effacer ce qu'avait été le sort de ces Juifs a empêché la publication du fameux livre noir co-dirigé par Yéry Reinbourg et Vassily Grossman il a d'ailleurs un long texte sous ce qui est vert sur le ghetto de Villeneuve et puis tout cet antisémitisme qui consistait d'abord à effacer la particularité du sort des Juifs de l'Union soviétique s'est développé à la fin des années 40 ou des années 50 à un vrai antisémitisme avec le procès des membres du comité juif antifasciste c'est à dire de tous ces grands écrivains yiddish qui avaient fait de la propagande et notamment à l'extérieur pour lever des fonds en Angleterre, au Mexique, aux États-Unis et qui ont été tous jugés et fusillés Pérez Marquiche, Utzig Feiffer qui était l'agent du KGB dans ce groupe enfin tout cela quoi voilà est-ce que j'ai répondu comme je pouvais à votre question à vos questions oui merci merci beaucoup à propos des films de Stevens très très vite aussi même Stevens a été filmé en différents finales au commencement dans une Auschwitz reconstruite en studios et du pression de la Fondation Anne Franck occuper cette finale ouais merci enfin Anne Franck c'est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment à elle toute seule c'est vraiment un comment dire un lieu de mémoire au sens au sens de Nora parce que cette dernière semaine enfin ces dernières semaines il y a eu à la fois le film d'animation de Folman qui a beaucoup de talent mais dont on peut discuter de la dernière partie du film et cette parution avec un avec un bruit médiatique terrible sans que personne n'ait lu le livre de l'enquête qui décide que c'est machin bidule chose du Godenrad d'Amsterdam qui a donné la famille sans que personne n'ait pu lire lire le livre puisque le comment dire l'événement médiatique a eu lieu alors que le livre n'était pas disponible j'ai reçu 20 coups de téléphone bon j'ai refusé de de répondre au rat en disant mais qu'est-ce que c'est que ça moi je peux pas parler de quelque chose que j'ai que j'ai pas lu moi j'en pense rien si j'ai pas lu je peux pas penser mais bon là je pense que ça va pas prendre parce que c'est déjà fini quoi ça a été en France ça a été un voilà un feu de paille comme on dit en Israël aussi en Israël aussi mais j'ai entendu dire que c'était pas vraiment basé écoutez c'est ce que disent les gens de la maison d'Anne Franck mais de toutes les façons il faut le voir parce que il faut savoir comment cet homme a su que les Franck étaient cachés dans l'annexe bon mais on va le lire un jour pas tout de suite mais le lire pour voir pour voir ce que c'est mais tant qu'on a pas lu on peut pas non plus porter un un jugement quoi d'autres questions ? alors effectivement ceux qui souhaitent intervenir peut-être qu'on peut vous encourager à lever la main je pense que c'est une bonne formule et dans l'intervalle à net je vais vous lire une question qui a été posée par Ignacy Brief dans le chat et qui ne comprend pas pourquoi les nazis qui se sentaient tellement légitimés à détruire les juifs au nom de leur théorie raciste étouffés pour cacher le crime et je déroule et à détruire les archives de la destruction systématique des juifs comme s'ils avaient eu honte de la transgression qu'ils commettaient qu'ils ne pouvaient pas assumer leurs gestes devant le monde oui c'est une bonne question je ne sais pas s'ils ont eu honte mais ils ont eu très vite conscience que ce qu'ils avaient fait le monde ne le pardonnerait pas et c'est pas simplement une comment dire c'est pas simplement un sentiment c'est un sentiment qui vient quand même des déclarations qui avaient été faites par les alliés à partir de 1941 que ces crimes seraient punis et c'est Alessandro a fait allusion au procès de Nuremberg il y a eu un certain nombre je ne vais pas refaire l'histoire je ne vais pas maintenant vous raconter comment on est arrivé au procès de Nuremberg mais à partir de 1941 il y a une réflexion sur la façon dont on va juger ces criminels puisque ces massacres notamment les massacres des Einsatzgruppen sont connus en juin 1941 quand l'armée allemande entre en Union soviétique les États-Unis ne sont pas encore en guerre donc puisque les États-Unis entrent en guerre après Pearl Harbor à la fin de cette même année 41 donc il y a des représentations diplomatiques qui se trouvent encore dans les divers pays et les nouvelles de ces massacres sont vraiment connues précisément et c'est là que les alliés font une première déclaration la déclaration de Saint James des Nations Unies ce qui veut dire les alliés occidentaux les gouvernements en exil à Londres qu'ils vont être punis et à partir d'octobre 43 il est question déjà de faire un grand procès pour les grands criminels donc ils le savent donc je ne sais pas enfin je ne sais pas s'il faut sonder les reins et les coeurs des nazis et parler de honte en tout cas ils savent que le monde ne leur pardonnera pas d'autant que dans leur pensée paranoïaque qui est notamment la pensée d'Hitler l'Amérique est dirigée par les Juifs donc ils savent qu'il y aura un châtiment d'ailleurs sur les murs de Berlin en mars 45 il y avait une inscription je cite de tête qui était du style profiter de la guerre la paix sera terrible donc il y a le sentiment qu'ils ont franchi une ligne et que ça ne sera pas pardonné voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question par écrit oui je vois que le monsieur fait oui de la tête monsieur Ignacy Brief alors Odette Varon souhaite intervenir Odette je vous permets de réactiver votre micro merci Nathalie merci bonsoir Annette ça fait plaisir c'était un grand plaisir de t'entendre ce soir aussi même par les écrans maintenant ta conférence était extrêmement intéressante comme toujours je vais soulever juste deux tout petits points tu as dit que l'arrivée des soviétiques a été terrible notamment pour les femmes et ça m'aurait intéressé si tu pouvais développer un peu j'avais en tête le témoignage que j'ai dit l'année dernière en Grèce de Bélin Armias une survivante d'Auschwitz qui a beaucoup ouvré aussi pour la Shoah j'avais eu l'occasion de parler à ce cycle et elle elle parle quand elle parle de la libération à Malchow elle se trouve à Malchow le 5 mai là elle dit les infirmières russes elles ont été si gentilles et si bonnes avec moi elles m'ont vraiment sauvée et puis le responsable russe lui donne des papiers et des lettres et qui vraiment l'aident à traverser son trajet après avec le groupe évidemment quand elle se trouve près de Berlin elle choisit de s'enfuir avec un autre groupe de s'enfuir la nuit vers les Américains eux aussi parce qu'ils considèrent qu'ils vont être libérés qu'ils pourraient arriver en Grèce plus tôt mais je veux dire là j'avais récent ce feedback et puis une deuxième question toute petite j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit sur Ordruf et les images je me demandais si c'est les scènes d'Ordruf qu'on voit aussi dans Nuit et Brouillard d'Alain René et sûrement c'est les images de Bergen-Belsen aussi qu'on voit dans Nuit et Brouillard n'est-ce pas celle qui charrit les cadavres dans les fosses c'est ça alors les images d'Ordruf dans Nuit et Brouillard j'avoue que je ne m'en souviens plus je ne peux pas répondre à cette question je ne m'en souviens plus les images de Bergen-Belsen oui bien sûr c'est les images de Bergen-Belsen et c'est les images de Bergen-Belsen qui sont si terribles que Nuit et Brouillard ça a été passé dans les classes en France moi quand j'étais en quatrième ça fait donc beaucoup beaucoup d'années et mon professeur d'histoire me disait que chaque année des élèves s'évanouissaient en regardant Nuit et Brouillard donc et c'est surtout la fin c'est à dire c'est les bulldozers les images de Bergen-Belsen et qu'on voit d'ailleurs très souvent et qui sont effectivement insupportables alors pour l'autre question je n'aurais jamais dû parler aussi légèrement ce que la survivante dont tu as traduit le texte dit c'est exactement ce que Primo Levi raconte de la façon dont ils ont été soignés à Auschwitz quand les soviétiques sont arrivés moi j'avais en tête autre chose j'avais en tête les soldats soviétiques qui avancent, qui pillent et surtout qui violent et notamment à Berlin et voilà donc il y a eu cette il y a eu une violence des soviétiques à l'égard de la population allemande il faut dire que la guerre à l'est avait été une guerre totale et que les soviétiques avaient souffert au-delà de avait souffert de cette guerre elle a fait quand même je ne sais pas 20 millions de morts les villages détruits des oradours sur Glan il y en a des dizaines et des dizaines en union soviétique 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques qui sont morts quasiment de faim dans l'est de l'Alpes il n'y a pas de convention internationale entre l'union soviétique donc il y a eu une comment dire, une vengeance et moi je ne parlais pas des déportés qui fuyaient les soviétiques je parlais des populations allemandes voilà, mais c'est vrai que vis-à-vis des déportés et puis bon, ce qui s'est passé aussi avec un certain nombre de déportés ils le racontent beaucoup c'est qu'ils se trouvent devant des russes qui parlent yiddish parce que c'est en fait des juifs qui sont soldats soviétiques ou des américains qui parlent aussi yiddish mais le souvenir qu'ont les déportés des soviétiques effectivement c'est un bon souvenir mais pas les populations civiles allemandes et c'est bien évidemment inexcusable mais c'est compréhensible enfin on peut comprendre cette violence qui est en fait une continuation de la violence de la guerre voilà Odette Thessalonique ou Paris là ? tu es où Odette ? à Thessalonique ou à Paris ? j'entends pas à Athènes à Athènes, sous la neige est-ce qu'on l'entend plus ? Odette, il faut activer votre micro non on n'entend pas on n'entend pas ? ah ça y est non on n'entend pas là il faut activer votre micro essayez et Odette ? vous m'avez libéré ? ah vous m'avez libéré ? je ne pouvais pas je demandais si c'était sous la neige à Athènes sous la neige, tempête de neige hier depuis le matin énorme, aujourd'hui beaucoup moins mais on est dans les maisons, on ne peut plus sortir du tout de toute façon demain encore ce sera comme ça parce que demain ça arrive à Jérusalem c'est pour cela ah bon, on vous l'envoie alors exactement ok, d'autres questions ? oui, alors il y a Moshe Baloul qui souhaite intervenir Moshe, je vous réactive votre micro ah non ? ouais, ça y est, non essayez, voilà j'ai réussi, alors j'ai une question intéressante je voulais savoir pourquoi l'aviation alliée n'a pas bombardé les camps de concentration elle avait la possibilité de le faire qui a donné l'ordre de ne pas bombarder les camps de concentration d'abord vous affirmez qu'elle avait la possibilité de le faire la chose se discute si elle a eu la possibilité technique de le faire c'est relativement tard dans la guerre par exemple pour atteindre Auschwitz, il a fallu attendre enfin pour pouvoir atteindre pour que les avions aient un rayon qui atteignent Auschwitz il a fallu attendre que la botte italienne soit bien remontée alors la polémique sur la le bombardement de Auschwitz d'abord c'est pas tous les camps de concentration il n'y a jamais eu de polémique sur il fallait bombarder Burenwald la question n'a jamais été posée elle s'est posée uniquement pour Auschwitz et elle s'est posée relativement tard dans la guerre et pardon oui elle s'est posée relativement tard dans la guerre et elle s'est posée surtout après le feuilleton holocauste 78 après le feuilleton holocauste il y a un homme dont le nom m'échappe bien évidemment qui était pilote et qui avait photographié la zone des camps d'Auschwitz et le ce pilote dit en voyant le feuilleton il se dit mais quand on a survolé, pris des photos aériennes pour trouver des cibles d'ombardement on a nécessairement survolé le camp donc il ressort des archives les photos du camp et là il voit très nettement les miradors les clématoires or il ne les cherchait pas donc il ne les a pas pas vu et effectivement et vous retrouvez ça dans les témoignages notamment de Primo Levi un certain nombre de réservoirs d'essence ont été bombardés parce que les bombardements alliés visait beaucoup les installations industrielles donc il y a eu une polémique il y a eu une proposition après l'évasion de Vra et Wetzel les deux Slovaques qui ont fait un rapport très très détaillé et et finalement ça aurait fait beaucoup de dégâts et ça a été jugé pas faisable et pas possible voilà d'une façon générale quand on pose cette question on pose la question de ce qu'ont fait les alliés de façon plus générale et on peut dire que pour les alliés l'idée qui prévalait c'était que il fallait gagner la guerre que tous les efforts devaient être faits pour gagner la guerre et que les juifs seraient sauvés quand ils auront gagné la guerre sans voir que le temps de la destruction des juifs n'était pas le même que celui de la guerre et que la guerre finie il y avait ce que ce que vous savez c'est à dire à peu près 6 millions de juifs qui avaient été assassinés voilà ce que je peux répondre c'est la réponse que donne Yad Vashem d'ailleurs dans son musée bon alors Moshé Baaloul vous êtes invité à venir nous rendre visite c'était d'ailleurs la réponse que donnait aussi Yehuda Bauer qui fait partie d'Yad Vashem exactement je pense que nous avons terminé ici Nathalie autre chose à priori pas non je voudrais donc partager mon écran pour vous annoncer la prochaine conférence qui sera qui aura lieu le 15 février avec Cécilia Nizza qui parlera de Elie Wiesel et de Primo Levi j'avis deux écritures pour une même expérience donc Anette vraiment un grand merci pour cette conférence mais c'est moi je suis désolé parce que j'ai pas vu mes amis sur l'écran en dehors d'Odette parce que je sais pas pourquoi le coup de téléphone que j'ai reçu de mon frère Michel pour rien vous cacher que je n'ai pas pris mais il a fait claquer mon système je sais pas pourquoi c'est le clou de probablement en tout cas nous on t'a vu on t'a entendu très bien donc merci vraiment un grand merci et peut-être la prochaine fois sur place une prochaine fois j'espère vraiment pouvoir venir disons au printemps en étant aussi optimiste que l'OMS bon espérons effectivement tu es toujours chez toi Ayat Vashem donc bon merci bonne soirée à tout le monde et à bientôt à bientôt Toda Rabba Toda Rabba Leila Tov Leila Tov merci Nathalie merci chers amis d'être parmi nous chaque fois à la prochaine Leila Tov à bientôt 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 à bientôt